... Depuis le 14 décembre dernier, Chloé Jouanet est à l'affiche du film Mon Héroïne. Pour l'occasion, elle revient sur ses débuts au cinéma et ses difficultés à trouver sa place en tant que fille de... Chloé Jouanet s'impose dans le monde du cinéma. Après avoir tourné dans Touché, le téléfilm d'Alexandra Lamy ou encore Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hannault, la jeune femme est à l'affiche d'un nouveau film, Mon Héroïne. Elle y joue le rôle principal, celui d'une étudiante qui rêve de partir à New York pour étudier le cinéma. Son projet tombe à l'eau, mais loin de se démotiver, elle décide de partir Outre-Atlantique pour donner son scénario à... Julia Roberts. Dans ce road trip, elle sera accompagnée de sa mère et de sa tante. Chloé Jouanet réalise son rêve à l'écran comme dans la vraie vie, mais cela n'a pas été facile pour la jeune femme d'assumer sa notoriété liée à ses parents. Londres, un refuge Chloé Jouanet Chloé Jouanet et la fille d'Alexandra Lamy révélée dans la série Un gars, une fille qui a poursuivi une belle carrière au cinéma, et de Thomas Jouanet, un acteur suisse. En France, être fils ou fille d'eux, on me le faisait payer, a confié la jeune femme à nos confrères de elle. Si est-il très jeune que Chloé Jouanet a commencé sa carrière d'acteur. A 12 ans, elle remplace au pied levé une actrice qui devait interpréter le personnage d'Alexandra Lamy jeune dans le film Lucky Luke, aux côtés de Jean Dujardin. Cette exposition n'est pas passée inaperçue dans la cour de récréation et si est-il pour cette raison quoi Alexandra Lamy a décidé de déménager à Londres pour la protéger. Bientôt derrière la caméra, de 14 à 19 ans, Chloé Jouanet étudie les matières artistiques et entre au Conservatoire de Londres. Si est-il seulement en 2019 que la jeune femme retourne en France pour confirmer sa carrière d'actrice. Elle joue aussi bien au cinéma dans Banlieusard, de Kerry James qu'à la télévision avec des séries comme Luther ou encore Infidèle. Le tournage de son dernier film, Mon héroïne a eu été une révélation pour la jeune actrice. Ce film m'a fait un déclic, s'est confié la jeune femme. Elle se sent désormais prête à passer derrière la caméra et elle a même déjà écrit son scénario. Celui d'un père de famille divorcée qui emmène sa fille à des compétitions de twirling. Pour le choix des acteurs, Chloé Jouanet a déjà sa petite idée, demander à son père et à sa sœur Mado de jouer les deux personnages principaux. A lire aussi Ma mère me mettait Pretty Woman en boucle, Chloé Jouanet évoque ses souvenirs d'enfance avec Julia Roberts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada